Bonjour, M. Claude Maréchal. C'est un plaisir, un honneur de vous rencontrer. Vous êtes une personne qui a l'inspiré et qui continue d'inspirer beaucoup de personnes à devenir professeur, à pratiquer le Hatha Yoga, le Vini Yoga précisément. Et j'aurais le goût de vous demander d'abord, vous pouvez nous décrire un peu votre parcours qui vous a amené à enseigner le yoga? Non, on est non plus. Le parcours jusqu'à présent en quelques mots. Mais en fait, j'ai découvert le yoga de 50 ans parce que je faisais de la compétition sportive, j'ai du saut en auteur. Et c'est un ancienneur français qui m'a dit que je devais faire du yoga pour assouplir les muscles habiteurs de mes membres inférieurs. Parce qu'à l'époque, c'est il y a 50 ans, où je pratiquais sur la terre, on ne s'était pas du tout sur le dos comme on fait maintenant. On ne passait pas du tout au-dessus de la barre sur le dos, mais sur le ventre. Et je me trouvais au-dessus de la barre comme une espèce de crapaud. Et ce qui fait que je montais mon sort de gravité, peut-être à deux mètres dix, pour me paraître capable de dépasser deux mètres. Et il m'a dit, mais c'est fou, tu pourrais monter beaucoup plus haut si tu faisais du yoga. J'avais, à l'époque, 19 ans, il faut en parler, j'avais pas 20 ans, et je peux vous dire que c'est la première fois, quasiment, que j'entendais le, il y a 50 ans d'ici, il ne parlait pas tellement du yoga, le mot yoga. Alors je suis rentré, je suis rentré chez moi, chez ma mère, et je lui ai dit, voilà, il y a un entraîneur français, là, à Paris, qui m'a dit que je devrais pratiquer le yoga. Et ma mère m'a dit, mais ma soeur a fait le yoga, et la soeur de ma maman était ma marraine. Je suis allé chez elle, elle m'a passé son livre de yoga, et j'ai commencé à faire des exercices de yoga, pour en suppler le muscle adducteur de mon corps, les muscles qui devaient s'assouplir pour pouvoir passer au-dessus de la barre. Mais, j'ai pratiqué le yoga dans cette intention, mais quelques années après, je me suis blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada